Le 26 février, Jimmy Kimmel lancera la 89e cérémonie des Oscars du cinéma. Avec nous pour en parler trois habitués du buzz, Thomas Détouche et Daniel Parra de Télécab, SAT et Nicolas Chalert de L'Obs. Merci à vous trois d'être avec nous. Merci à toi. Ça nous fait plaisir, comme à chaque fois. Aujourd'hui, on va lancer les pronostics sur la catégorie meilleure actrice. Je vous donne les nommées très rapidement. Isabelle Huppert dans Elle, Cocorico. Russe Nega dans Loving, Nathalie Portman, Jackie. Emma Stone dans La La Land. Et Meryl Streep, Florence Foster Jenkins. Tout de suite, un favori, Thomas. Je ne l'ai pas vu arriver. Alors, favori, je pense que c'est tout tracé, c'est Isabelle Huppert pour Elle. Je pense qu'elle est en train de tout rafler, ça va continuer. Elle a pris le Golden Globe, on le rappelle, dans un meilleur film dramatique. Exactement. Donc, je pense que la route est tout tracé pour Elle. Ensuite, ça, c'est le favori. Ma chouchoute à moi, ça n'est pas Isabelle Huppert, bien évidemment. On en reparlera dans quelques instants de ta chouchoute. Je crois savoir c'est qui. En tout cas, ce n'est pas Emma Stone qui a pris aussi le Golden Globe dans la catégorie meilleure comédie ou musicale. Je crois savoir, Daniel, qu'en dehors d'aimer le cinéma polonais, vous aimez aussi La La Land et Emma Stone dans La La Land. J'adore Emma Stone dans La La Land et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment favorite. Parce que là, dans les Golden Globe, on était dans les catégories comédie contre drame. Et là, je pense que vraiment, Emma Stone, j'espère, va l'avoir vraiment. Et il ne faut pas oublier quand même la petite Nathalie Portman dans Jackie. Dans Jackie, qui n'est pas mal du tout. Qui peut beaucoup plaire aussi. On rappelle pourquoi, Daniel, vous avez envie qu'Emma Stone l'emporte dans La La Land. parce qu'elle est prodigieuse. Je sais que c'est ce que vous alliez me dire. Aussi, parce que vraiment, elle atteint un niveau de jeu incroyable. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette performance ? Elle atteint un niveau de jeu qui est extrêmement varié. C'est-à-dire qu'elle est à la fois drôle, elle est à la fois très émouvante. Elle passe justement dans les scènes de casting où on voit sa palette de jeux qui est extraordinaire. Le fait qu'elle danse et qu'elle chante, à la limite, c'est secondaire. Elle le fait bien, mais je pense qu'il y a un tas d'acteurs américains qui feront ça. Oui, ce n'est pas si Charlie, ce n'est pas des biennoles. Mais elle fait passer une émotion avec énormément de subtilité. Donc je pense que les autres, que ce soit Isabelle Huppert, que ce soit Nathalie Portman, font des performances qui sont extraordinaires, d'accord ? Mais qui sont plus sur une tonalité. Nicolas ? Moi, sur ma favorite, je pense que ça va se jouer effectivement entre... C'est vrai qu'il faut quand même dire que les actrices, c'est vraiment la catégorie cette année la plus riche. Et la plus inattendue, alors inattendue non, parce que je pense qu'effectivement Huppert est quand même assez favorite. Emma Stone est juste derrière et ça va être vraiment au cordeau. Nathalie Portman mériterait aussi, parce que dans Jackie, elle est assez impressionnante. En revanche, je suis étonné, moi, qu'on retrouve Russe Nega pour Loving et Mary Streep pour Florence Foster Jenkins. Alors qu'à côté, il y avait, par exemple, Ami Adams, qui était dans deux films, surtout dans The Arrival, dans Premier Contact. Il y avait aussi Jessica Chastain. Au Golden Globe, c'était vraiment le festival des Rousses, si on le dit un peu rapidement. Il y avait Jessica Chastain pour Miss Sloan. Enfin voilà, donc je suis un peu étonné des deux autres... Je te coupe Nicolas, c'était le chouchou de Thomas Russe Nega dans la vie. C'est un scandale ce que je viens d'entendre. Russe Nega a dix fois sa place là-dedans. On est d'accord. Et lui, c'est ma chouchoute, enfin. largement devant Meryl Streep, je te l'accorde. Très, très belle performance dans Loving. D'ailleurs, un film qu'on vous conseille, bien sûr, de Jeff Nichols, le directeur de Shotgun Stories, de Tech Shelter. C'est formidable. Voilà, nous sommes déjà tous pluvieux de 4 minutes. Il est temps de tirer notre révérence. Merci à vous d'avoir été dans ce Buzz spécial Oscar. On se retrouve toute la semaine sur Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile. Sous-titrage Société Radio-Canada